Rouen, les dragons de Rouen qui mènent donc désormais 3-0 dans cette finale. Ils peuvent être sacrés champions de France dès ce soir chez eux. Et puis le tennis, pour terminer le tournoi de Miami, un seul Français encore en lice, c'est Jérémy Chardy. Il affronte Milo Sraonic ce soir en huitième de finale. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Les termes de Neri-les-Bains avaient accueilli près de 39 000 curistes l'an passé. On repart jeudi pour une nouvelle saison thermale. Et pour en parler avec nous ce matin, le directeur des termes, Bertrand Bloyer, bonjour. Bonjour. Et merci d'être notre micro à J-2 de la grande ouverture. Je le disais tout à l'heure dans le journal, une ouverture un petit peu avancée finalement. Et la fin de la saison des termes sera reculée un petit peu pour étaler un petit peu la fréquentation, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et on rajoute en fait une cure, donc une cure de trois semaines sur cette saison 2018 par rapport à la saison dernière. Donc effectivement, nous ouvrons le 29 mars pour ce qui est du début des soins. Et nous fermerons le 24 novembre dans le but, effectivement, comme vous l'avez dit, de répartir les patients davantage. Et de permettre de faire une meilleure prestation, un meilleur accueil. Est-ce que ça coincait par moment peut-être, notamment en période estivale ? Alors je ne sais pas forcément sur la période estivale. C'est très souvent sur la fin de saison, sur les mois de septembre, octobre, où effectivement on a un nombre de curistes importants qui sont intéressés par ces dates-là. C'est la raison pour laquelle justement on poursuit également sur novembre, parce que beaucoup de curistes souhaitent, notamment les personnes qui viennent en rhumato, souhaitent faire la cure au plus près de l'hiver. Bien sûr. Donc ça, c'est l'une des nouveautés, notamment de cette année. Mais il y en a d'autres. Déjà parlons des travaux sur l'infrastructure, sur l'établissement thermal. Chaque hiver, vous en profitez pour faire des travaux. Qu'est-ce qui a été fait dans les derniers mois ? Alors nous avons fait effectivement encore de nombreux travaux, de nombreux investissements cette intersaison, puisqu'il y a eu une enveloppe de près d'un million d'euros qui a été consacrée cette année encore à d'importants travaux. Nous avons travaillé sur l'aspect technique, sur l'aspect thermique, sur l'aspect récupération d'énergie. Nous avons changé les centrales de traitement d'air qui vont permettre une meilleure distribution de l'air et donc un meilleur confort pour nos curistes et pour notre personnel. Nous avons restauré entièrement la piscine thermale qui a 18 ans, donc elle avait besoin d'un petit relooking. On en a profité pour changer le matériel d'hydrothérapie qui est à l'intérieur. Nous créons également un nouveau soin qu'on appelle les douches pénétrantes. Donc nouveau soin qui sera proposé à la fréquentation des personnes en rhumatologie, et en neurologie, nous avons poursuivi des travaux de décoration au niveau du service accueil, la mise en sécurité des toitures, voilà, et j'en passe. Oui, ça fait des gros chantiers, effectivement. Voilà, tout à fait. Près d'un million d'euros, donc, d'investis durant l'intersaison. Il y avait aussi des projets, vous en avez un petit peu parlé là, mais un petit peu novateurs sur l'aspect énergie, récupération de l'énergie, notamment. On en est où, tout ça ? Eh bien, justement, c'était, on va dire, la première tranche cette année. Donc, on essaie, effectivement, de récupérer les calories lors du process de refroidissement de l'eau thermale. Et il y aura également des études de menée pour récupérer des calories lors des rejets de l'eau thermale, après, donc, que cette eau ait été utilisée pour dispenser les soins. C'est une étude qui est menée en partenariat, ça, avec d'autres stations, notamment ? Voilà, tout à fait. C'est une démarche collective, effectivement, qui a été menée au départ. Alors, je le disais, 39 000 curistes quasiment l'an passé. C'était une excellente saison. Est-ce que vous avez des inquiétudes, là ? Il y a des chiffres de réservation qui sont un petit peu en baisse. À quoi on peut l'attribuer, ça ? Alors, déjà, que l'on soit précis, lorsqu'on parle de 39 000 curistes, c'est toute clientèle confondue. C'est-à-dire que là, on associe les termes et les nériades. Donc, c'est vraiment l'activité, mais c'est un chiffre, effectivement, intéressant. Mais c'est l'activité globale, on va dire, du quartier thermal, du complexe thermal. Après, nous avions, donc, concernant les termes et les cures médicalisées proprement dites, nous avions reçu 7 770 curistes présents, donc, 3 semaines, sur la station thermale. Écoutez, nous sommes, effectivement, un petit peu en retrait, pour l'instant, au niveau des réservations. Je pense que, de plus en plus, aussi, les personnes attendent le dernier moment pour réserver, parce qu'on en reçoit encore tous les jours pour les semaines, les toutes prochaines semaines. Donc, restons optimistes. Je pense qu'il faut laisser avancer un petit peu la saison pour voir, déjà, mi-saison, nous en serons. Ce sera intéressant de comparer les chiffres à ce moment-là. Alors, on sait que la fin de saison dernière avait été rendue compliquée par cette fameuse pénurie de kinés. Vous n'êtes pas le seul établissement concerné. C'est une problématique presque nationale. Est-ce que vous pensez que ça, ça a pu jouer ? Il y avait eu un certain mécontentement, certains qui étaient privés, notamment, des massages. On sait que c'est très apprécié. Alors, oui, effectivement, c'est un soin qui est très apprécié. Donc, il y a eu, effectivement, des curistes qui n'ont pas pu bénéficier de ce soin, qui est un soin parmi 12 soins, et maintenant, avec la douche pénétrante, parmi 13 soins. Donc, c'est bien évidemment pas le seul soin qui peut être dispensé au sein des termes. Ce qui est important avant tout, je dirais, c'est la qualité des eaux. Donc, tous les soins à base d'eau thermale sont des soins intéressants. Voilà, je pense qu'effectivement, certains curistes attendent d'avoir la certitude que nous avons suffisamment de kinés et qu'ils pourront bénéficier de massages avant, peut-être, justement, de confirmer leurs réservations. Les choses sont, semble-t-il, se passent mieux que l'an dernier. On n'a pas encore l'effectif complet tout au long de la saison, mais nous sommes en recrutement permanent avec les sociétés d'intérim, et notamment les sociétés de placement, y compris étrangères. Donc, je dirais qu'à tout moment, les choses peuvent se débloquer. En tous les cas, là aussi, il faut être optimiste, puisque une loi a été votée à l'Assemblée nationale pour favoriser l'entrée de kinés de l'Union européenne. Donc, les choses devraient quand même s'améliorer au cours de l'année et pour les années à venir. – Là, vous partez avec combien de kinés, déjà ? – Là, on va partir avec une dizaine, peut-être 12, parce que là aussi, on attend des fois confirmation que le billet d'avion est bien pris et qu'on peut commencer de préparer l'appartement pour les recevoir. – Et il en faudrait combien, globalement, pour être vraiment bien ? – Après, tout dépend, si vous voulez, on va faire le point dès leur arrivée. Il y en a déjà qui sont sur la station. Tout dépend après, je dirais, comment on organise les choses. Si on a des kinés qui sont prêts à travailler au-delà des 35 heures, en attendant qu'on conforte l'équipe, on sera même, bien évidemment, dispensé plus de massages. S'ils souhaitent tous se limiter aux 35 heures, fatalement, ce sera un peu juste pour que tous les curistes puissent bénéficier de massages. – Alors, les termes d'anéries qui sont aussi engagés sur des séjours santé, des séjours prévention. Un petit mot par rapport à la prévention du burn-out, notamment cette étude avec le CHU de Clermont qui va être menée. Il me semble avoir vu passer un message, vous avez eu, suite aux différents relais qu'il y a eu dans les médias, énormément de candidatures. On peut s'en inquiéter, d'ailleurs, sur ce phénomène de stress au travail. Ça, c'est un autre problème. – Alors, on peut s'en inquiéter. C'est signe qu'effectivement, c'est un vrai problème de société. On peut aussi en déduire qu'effectivement, ce genre d'études ont tout leur sens et que Nérilé bien fait bien de se positionner sur ce problème de santé de société. Effectivement, nous avons été victimes de notre succès, j'allais dire, puisqu'en l'espace de dix jours, plusieurs milliers de personnes nous ont contactés pour participer à cette étude. Je m'en excuse d'ailleurs auprès d'elle parce que nous n'avons pas pu répondre encore et ça risque de prendre un petit peu de temps pour répondre à chacun d'entre eux. Donc, les séjours ne vont pas, a priori, avoir de problèmes à se remplir. Et nous ne pourrons pas donner satisfaction à tous ceux qui souhaiteraient y participer. Mais il y aura d'autres séjours. Si les résultats de cette première étude sont bénéfiques, ça ira sans doute, ça conduira sans doute à une étude à une plus grande échelle, sans doute au plan national. Donc, il faut que ces personnes restent en contact avec nous, se tiennent informées de comment les choses vont évoluer. Mais effectivement, cette étude therm-stress vraiment démarre sur les chapeaux d'eau. Il nous reste à peine 30 secondes pour parler d'un nouveau séjour santé, aide aux aidants, notamment aux aidants familiaux. Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est un créneau nouveau auquel je crois beaucoup. Nous sommes la seule station thermale française à le proposer aujourd'hui. Donc, c'est effectivement à destination des personnes qui, tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, accompagnent une personne qui souffre d'une maladie invalidante. Et ce séjour est proposé pour eux, pour les aidants, pour leur permettre de faire un break le temps d'une semaine et leur permettre aussi de se régénérer, de se ressourcer et de se reconstruire pour repartir. Il y aura deux sessions en juillet et septembre. On vous invite évidemment à aller sur le site internet ou la page Facebook de l'établissement Thermal. Saison des termes qui débute jeudi. Merci Bertrand Bloyer. Merci à vous. Et bonne saison des termes à Néry-les-Bains. 7h56 sur RGFM. L'invité du jour.